Un face-à-face via leurs ambassadeurs interposés. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi. Une fois encore, l'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de bombardements visant la zone de la centrale nucléaire de Zaporizhia, occupée par les Russes depuis six mois. Jusqu'à présent, la situation en matière de radiation sur la station est normale. Mais si les provocations du régime de Kiev se poursuivent, rien ne garantit qu'il n'y aura pas de graves conséquences. Et la responsabilité en incombe entièrement à Kiev et à ses soutiens occidentaux. L'Ukraine a une position très claire, transparente et honnête. Tant que nous contrôlions la centrale, il n'y avait aucune menace de catastrophe radioactive. Dès que la Russie est arrivée, le pire scénario est immédiatement devenu possible. Solution proposée par l'AIEA, quelques jours après sa visite sur le site, la mise en place d'une zone de sécurité pour empêcher un accident nucléaire. Proposition soutenue par l'ONU, reste à convaincre les deux camps. Dans un premier temps, les forces russes et ukrainiennes doivent s'engager à n'entreprendre aucune activité militaire visant le site de la centrale ou à partir du site de la centrale. Dans un deuxième temps, un accord sur un périmètre démilitarisé doit être obtenu spécifiquement, impliquant un engagement des forces russes à retirer le personnel et les équipements militaires de ce périmètre et l'engagement des forces ukrainiennes à ne pas s'y installer. Après des critiques il y a quelques jours, le président ukrainien salue le rapport de l'AIEA et sa mention de la présence d'équipements militaires russes dans la centrale de Zaporizhia, mais semble dubitatif sur la proposition de création d'une zone de sécurité. Mardi soir encore, quelques heures après la publication du rapport de l'AIEA, le maire en exil d'Energodar, la ville où se trouve la centrale nucléaire, a fait état de bombardements par les troupes russes. Les habitants ont été appelés à rester dans leurs abris. Sous-titrage Société Radio-Canada